Mercedes explique les difficultés d'Hamilton en qualif. Chauveline pense qu'il est difficile de passer de Q1 et Q2 si vous n'avez pas le bon équilibre. Hamilton est toujours performant le dimanche, et c'est génial parce qu'il a toujours été capable de nous rapporter des points décents. La voiture est parfois un peu capricieuse. Si vous n'y arrivez pas dans la bonne fenêtre, vous pouvez finir par avoir du mal tout au temps de la séance. L'autre chose qui rend les choses difficiles, c'est qu'il est si difficile de passer de la Q1 à la Q2 de nos jours. Bon, la Q1, ça va quand même. La Q2, oui, c'est un peu plus dur. Pour certaines voitures, dont Mercedes. Il y a quelques années, nous faisions juste un tour au milieu de la séance. Ça vous permettait de passer en toute sécurité. Parfois, vous passez deux séances avec un seul jeu de pneus. Si vous n'obtenez pas le bon équilibre, si vous avez un peu de trafic, vous ne pouvez pas faire le bon tour de sortie. Toutes ces choses vous coûtent. Le rythme de course a été bon. Ça signifie que la voiture est globalement là où vous avez besoin qu'elle soit. Mais il est difficile de comprendre les pneus lorsque vous êtes sous pression, et lorsque vous devez vous assurer de faire le tour lors de la première séance. C'est certainement un défi pour tout pilote qui n'est pas complètement à l'aise. Lorsqu'il scellant son Q1. De toute façon, il le dit lui-même. Hamilton a des problèmes en qualif. Il est un peu en dessous de Russell en qualif, mais en course, il est globalement au-dessus. Donc, bon. A corriger les caïfs sur un tour pour lui. Alors voilà. C'est bon. Sous-titrage ST' 501